Pourquoi vous devez absolument changer de modèle de coaching et sortir de ce modèle de coaching one-to-one ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, vidéo qui sera découpée en deux étapes. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument changer de business model et arrêter de ne miser que sur le coaching one-to-one, donc avec vos clients en personnel physique. Et du coup, comment le faire ? Qu'est-ce que je vous propose d'autre ? Et qu'est-ce que vous devez absolument faire ? Pour me présenter très rapidement, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Loan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne des professionnels du fitness, notamment des coachs sportifs, des personal trainers qui veulent développer leur activité, notamment en ayant plus de clients, en générant davantage de bénéfices et surtout en optimisant leur temps de travail et en augmentant leur liberté, qu'elle soit financière, géographique. Pour rentrer rapidement dans le vif du sujet et pour vous dire ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir des choses que potentiellement vous n'avez absolument jamais entendues de votre vie, que ce soit lors de vos formations, peu importe la formation de coach, de personal trainer que vous avez fait, vous n'avez sûrement pas entendu parler de ça, vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça sur Internet, peut-être que vous avez déjà suivi quelques formations en termes de marketing, choses comme ça et vous n'avez, je pense, pas entendu parler de ces méthodes dont on va parler aujourd'hui. C'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez aussi recevoir davantage de conseils et toutes les vidéos futures, je vous invite déjà à vous abonner à ma chaîne et mettre un petit pouce en bas de cette vidéo et je ne manquerai pas de vous avertir et de vous alerter à chaque fois qu'une nouvelle vidéo de formation sortira. Pour commencer très rapidement et vous expliquer pourquoi vous devez absolument changer et basculer sur un autre modèle. On va d'abord commencer par voir quels sont les points négatifs de personal training one-to-one. Ce qui se passe quand vous coachez vos clients en one-to-one, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous êtes déjà dépendant de les personnes que vous allez coacher. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas là, vous n'avez pas de business. Je pense que vous l'avez déjà remarqué pour la grande majorité d'entre vous qui avait déjà un business qui tourne un petit peu. Quand vos clients sont absents, notamment quand ils partent en vacances par exemple, quand ils décident de faire un petit peu moins de sessions, c'est le cas notamment, on dit souvent, oui à la rentrée, septembre, octobre, c'est un bon mois parce que c'est la rentrée, tout le monde se remet au sport, etc. Mais j'ai plutôt envie de vous dire qu'est-ce qui se passe les autres mois pour vous. Donc ok, c'est deux bons mois, mais qu'est-ce qui se passe le reste du temps ? Ok, oui, après les fêtes, en janvier et février, les gens reviennent au sport, etc. Parfait, mais là on vient de dire qu'on travaillait peut-être bien sur quatre mois. Qu'est-ce qui se passe le restant de l'année ? Donc on est vraiment dépendant de ça, de la motivation des gens. On est aussi dépendant de leurs vacances. Que ce soit les mois de juillet, août, potentiellement début septembre, on ne va pas se mentir, c'est un petit peu compliqué. Je pense que vous partagez ce point de vue-là. Quand vos clients vous annulent, c'est le cas notamment parfois quand ils vous annulent la veille ou de temps en temps le jour même, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'êtes tout bêtement pas payé. Donc on est dans ce qu'on appelle, en anglais c'est le time for money trap. Donc en fait c'est le piège de l'échange d'une heure de son temps contre une rémunération. Et c'est le cas, donc si vous êtes un personnel trainer indépendant, c'est-à-dire que vous êtes livré à vous-même, vous avez vos propres clients. Et si vous êtes salarié, vous échangez vos heures de travail contre une rémunération. Donc peu importe si vous êtes salarié ou indépendant, vous êtes dans cette configuration-là. Enfin, alors on va continuer dans la liste que j'avais commencé à vous faire. C'est de vous dire que vous êtes dépendant des gens, vous êtes dépendant de leurs vacances, de leur maladie, etc. Pareil pour vous, vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller travailler, vous n'êtes pas payé. Vous voulez partir en vacances, vous partez potentiellement, mais vous n'êtes pas payé pendant vos durées de vacances. Et ça c'est un véritable problème. Et à ce moment-là, on ne peut pas se considérer comme un véritable business. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de l'argent qui rentre quand vous êtes en vacances, quand vous êtes absent, quand vous êtes en week-end, etc. Vous ne pouvez pas considérer ça comme un business, mais plutôt comme un petit job, etc. L'autre chose que vous devez savoir, c'est qu'en échangeant votre temps contre une rémunération, vous allez atteindre un plafond. Je ne sais pas si vous avez déjà, et si vous vous êtes déjà penché sur ce calcul-là, mais vous allez vite vous rendre compte que vous pouvez prendre un maximum de clients. C'est-à-dire qu'en gros, sur une semaine complète, il y a un nombre maximum de clients. Donc vous n'allez pas pouvoir prendre indéfiniment des clients. Et ça, c'est déjà le premier problème. La seconde chose, c'est que si vous tournez déjà bien en coaching, si vous avez déjà pas mal de clients, pas mal de rendez-vous, vous vous rendez compte que vous plafonnez aussi en termes d'énergie. On ne va pas se mentir, il y a une énorme différence entre votre première session de la journée et la dernière que vous avez donnée. Pour peu que vous ayez enchaîné 5, 6, jusqu'à 8 sessions par jour, qu'on soit d'accord, à la fin, on est épuisé, on n'a pas forcément envie de recommencer. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut recommencer le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, pardon, la semaine suivante et le mois suivant de la même manière. Donc, vous allez aussi plafonner en termes d'énergie. Et de ce fait-là, vous allez surtout plafonner en termes de revenus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous enchaînez un maximum de clients, que vous n'avez plus l'énergie et que vous n'avez plus le temps de faire plus, vous allez plafonner. Et c'est ce que je vais vous montrer avec ce petit calcul-là. Imaginez que vous fassiez du coaching 1-to-1. Que vous ayez, donc j'ai pris une moyenne, que vous facturiez 50 euros de l'heure à vos clients. Vous enchaînez 25 sessions par semaine. Ça représente 5 sessions par jour. C'est une bonne moyenne pour un bon coach. Il y en a qui vont faire nettement moins. Il y en a qui vont faire un tout petit peu plus. Mais si on lise toutes ces séances-là sur le long terme, on va dire que si on est à 5 sessions semaine, on est déjà vraiment pas mal. Ce qui vous donne un chiffre d'affaires de 5 000 euros. Donc, vous allez me dire, ouais, c'est quand même déjà pas mal, je me verrais bien gagner ça. C'est vrai. À ça, on va ajouter les charges parce que vous allez potentiellement vous déplacer, vous allez potentiellement avoir besoin d'acheter du matériel, peut-être besoin de payer l'essence, votre ticket de métro, peu importe de la manière dont vous vous déplacez. Il y a aussi les impôts qui entrent en compte et toutes les charges liées à votre business. Donc, on va enlever en général environ 1 500, 2 000 euros. Je prends large. Ce qui vous fait sur, enfin, on va dire un résultat annuel de 36 000 euros par an. Donc, on voit que vous êtes plafonné. 25 sessions semaine, c'est le grand maximum que vous pouvez faire lisser sur une année. Et vous allez obtenir un chiffre d'affaires qui sera maximum de 36 000 euros par an. Alors, ok, il y a des gens qui vont me dire, Loan, moi ça me convient, je me vois bien faire ça, etc. Attention, 36 000 euros par an, vous allez le faire si vous êtes vraiment full toute l'année. Donc, très bien. Si ça vous va, ok. Moi, le but de cette vidéo-là, c'est de vous montrer qu'il y a de réelles opportunités aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, qui vont vous permettre de gagner davantage d'argent et surtout sortir de ce modèle, de ce time for money trap, de ce piège de l'échange d'une heure de temps contre une rémunération. Et je vais vous montrer comment. Alors, aujourd'hui, comment faire pour gagner davantage d'argent, pour gagner davantage d'argent avec Internet, avec la puissance que peut nous offrir Internet. Donc, aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler de coaching à distance. On voit pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui disent « je coach à distance », « coaching online », etc., etc. Est-ce que, pour vous, est-ce que selon vous, ces gens-là gagnent bien leur vie ? Et surtout, comment ils le font ? Donc, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, surtout dans les pays anglophones, que ce soit aux États-Unis, Australie, etc., c'est quelque chose qui est ultra, ultra développé, qui va arriver, qui arrive très, très fort chez nous. Alors, quel modèle utiliser et comment vous pouvez le mettre en place ? Aujourd'hui, je vais vous présenter trois types de modèles différents. Il y en a une petite dizaine. Je vais vous présenter les trois principaux et surtout ceux que vous pouvez mettre en place le plus rapidement possible pour vous et pour votre business. Le premier, c'est devenir un personal trainer purement online. Vous allez coacher des gens à distance. Online, ça ne veut pas forcément dire à l'autre bout de la planète. Ça peut être aussi des gens proches de chez vous que vous n'allez pas forcément voir à chaque fois, mais vous allez coacher. Coacher pour du sport, coacher pour leur nutrition, que vous allez accompagner chaque semaine, chaque mois, sur le long terme. Pour ces gens-là, en général, on va avoir des mensualités qui vont tourner aux alentours de 300 euros par mois. Ce chiffre, il peut vous paraître un petit peu gros. Si on ramène à la semaine, par exemple, on est à environ 70 euros la semaine. Donc, c'est très, très abordable pour la grande majorité des personnes. Imaginons que vous travaillez avec 30 clients. Aujourd'hui, sur Internet, je pense, et les réseaux sociaux et toutes les personnes qui vous connaissez et qui sont déjà en contact avec vous et votre business, c'est très facile d'aller trouver 30 clients. Vous allez pouvoir générer avec ces 30 clients déjà 9000 euros par mois, ce qui représente 108 000 euros par an. Donc, c'est pas mal. Et comme vous avez pu le voir, c'est quasiment, enfin, c'est plus que trois fois supérieur à ce que vous pouvez gagner avec du coaching physique. Voici la première possibilité. La seconde, et c'est la méthode la plus utilisée et c'est aussi la plus utilisée chez les coachs qu'on accompagne, c'est ce qu'on appelle hybride. Hybride, c'est une marque déposée par nous, par Level Up Expert Trainers. C'est un modèle qui va allier le personal training physique et le personal training à distance. Comment ça se passe ? C'est très simple si on va optimiser notre temps de travail, c'est-à-dire qu'on va voir nos clients le moins souvent possible et on va leur donner du contenu, un accompagnement de quoi faire sur le restant du temps. Dans l'idée, ce que je propose de faire avec les coachs avec qui on travaille, c'est de voir les gens une fois par semaine ou une fois par mois. Et le reste du temps, on va leur donner de quoi faire. Des programmes sportifs, un programme nutritionnel, des routines, que ce soit des routines qui soient matinales, des choses à faire au quotidien pour leur propre lifestyle, etc. Les gens, en moyenne, vont payer 350 euros par mois. Donc, si on ramène à la semaine, c'est largement abordable pour eux, de l'ordre de 85 euros. Donc, on est à un peu plus de 10 euros par jour avec de l'entraînement sportif, de la nutrition, du lifestyle, des routines, etc. Et tout ce que vous mettrez à nouveau dans vos offres. On va voir les clients une fois par mois. Partons sur le principe qu'on ait 20 clients en hybride. 20 clients, c'est relativement facile à avoir. On génère déjà 7000 euros de chiffre d'affaires. Imaginons maintenant que vous ajoutez à ce modèle hybride-là du pur online, du pur à distance. Pareil, on reprend les mêmes données. Vous avez une offre à 300 euros par mois pour 30 clients. Toujours pareil, 30 clients ultra faciles à avoir. On génère 9000 euros de chiffre d'affaires, ce qui veut dire 192 000 euros par année. Le troisième modèle dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était tout simplement l'espace membre. Qu'est-ce que c'est l'espace membre ? C'est quelque chose dont vous avez déjà pensé, c'est-à-dire vendre un PDF, vendre une formation, vendre votre propre programme, peut-être même sous forme vidéo. Peut-être vous voulez vendre tout simplement un accompagnement avec des membres, des élèves qui vous suivent au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois. Et ça, ça passe par un espace membre. C'est ultra facile à mettre en place. Imaginons que vous vendez, j'ai pris le cas le plus simple, un programme sportif sur plusieurs mois et que vous demandiez aux gens de payer 50 euros par mois. Pour information, ce n'est pas très cher 50 euros. Très facile à vendre. Vous avez 300 clients actifs. Pareil, je pense que 300 clients, c'est très facilement atteignable. Sur Internet, il y a des gens de partout. Vous pouvez toucher n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. 300 clients, c'est très facile à faire rentrer. Avec ça, vous générez 15 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Imaginons qu'en plus de ça, vous souhaitez ajouter vos coachings online. On garde nos mêmes chiffres. Un prix à 300 euros par mensuel, 30 clients, vous ajoutez 9 000. Ce qui vous donne un total de 288 000 de chiffre d'affaires par an. Donc, ce qu'on vient de voir au travers de ces différents exemples, c'est qu'aujourd'hui, le personal training one-to-one vous fait plafonner en termes de temps, vous fait plafonner en termes d'énergie et surtout vous plafonner en termes de revenus. Vous ne pourrez jamais dépasser cette barrière-là de chiffre d'affaires. Si vous le faites, tout simplement, montrez-moi un exemple. Montrez-moi vos salaires et surtout donnez-moi le nombre d'heures travaillées et dites-moi si vous êtes heureux aujourd'hui dans votre vie. Honnêtement, je peux déjà répondre à votre place. Ce n'est pas le cas. Par contre, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y avait d'autres modèles et je vous en ai cité trois aujourd'hui qui sont le online, le hybride et l'espace-monde qui vont vous permettre de générer davantage d'argent et de sortir de ce piège, de sortir de ce time for money trap et de sortir de ce piège du one-to-one. Aujourd'hui, lequel de modèle dont on vient de parler, vous voulez mettre en place, ça va dépendre de votre clientèle actuelle, ça va aussi dépendre de vos objectifs, de qui vous voulez aider, comment vous voulez les aider et ça, c'est à vous de le décider. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est que vous devez absolument changer les choses et considérer le coaching comme un véritable business, comme une véritable entreprise. Pour ça, vous devez absolument utiliser la puissance d'Internet pour votre business. Alors, tout ce dont je vous ai parlé, les chiffres que je vous ai montrés aujourd'hui, c'est peut-être des choses que vous n'aviez jamais pensées auparavant, que vous n'avez même jamais vues auparavant et que vous ne pensez pas que c'est possible et je le comprends complètement. Vous avez été entre guillemets formaté de cette manière-là, on vous a expliqué que vous deviez absolument être salarié d'abord et ensuite devenir indépendant par la suite, que vous deviez facturer 50 euros de l'heure et c'est tout. Moi, je vous propose un business model, des exemples, des modèles, vous l'avez vu par les chiffres qui sont concrets et qui font qu'aujourd'hui, vous devez ouvrir votre esprit et comprendre qu'aujourd'hui, ces résultats-là sont véritablement possibles. C'est mon cas, j'en suis la preuve que c'est possible. Je ne suis pas le seul à le faire et vous devez absolument vous inspirer des cas comme les nôtres. C'est pourquoi je vous ai mis en dessous de cette vidéo les différentes manières, les différentes choses que j'ai mis en place pour pouvoir vous aider à propulser votre business de coaching et en dessous de cette vidéo, je vous mettrai aussi un lien pour ce que j'appelle moi un smart call, c'est un entretien stratégique, un entretien de 45 minutes environ qui est complètement gratuit durant lequel on va échanger ensemble sur votre business actuel, voir ce qu'il en est et voir potentiellement les possibilités que vous avez avec internet pour propulser votre business en moins de 30 jours. Vous avez juste à cliquer en dessous de cette vidéo, prendre le rendez-vous et on discutera ensemble. Je souhaitais aussi conclure cette petite vidéo par une petite citation que j'ai mise sur mon tableau. C'est une citation de Napoleon Hill pour ceux qui connaissent et qui ont quelques notions de développement personnel. C'est notamment lui qui a écrit « Le best-seller réfléchissez et devenez riche. » La citation est très simple. « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. » Autrement dit, tout ce que vous pouvez penser, tous les modèles que vous pouvez mettre en place, tout ce que vous pouvez rêver, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est faisable. Ne vous limitez pas à ce qu'on vous a dit. Ne vous limitez pas à ce que votre collègue, ce que vos parents ou ce que d'autres personnes vous ont dit. Croyez que c'est possible, croyez que vous pouvez réussir et je suis là pour vous aider à le faire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt et nous, on se voit de l'autre côté. Bye bye ! Ciao !